Bonjour à tous, c'est Laure et j'aime l'ouvrir. Aujourd'hui je vais revenir sur un sujet qui a fait énormément de polémiques dans le monde, l'affaire Polanski. Moi aussi j'ai eu envie de m'exprimer et si cette vidéo a pris du temps et est sortie un peu après les autres, c'est parce que vraiment il y a une question qui m'a torturée à un point que vous n'imaginez pas, doit-on séparer l'oeuvre de l'artiste ? C'est une question tellement complexe que je pense qu'elle pourrait sortir en tant que sujet au bac de philosophie, c'est vous dire. En tout cas moi elle m'a posé énormément de questions et encore à l'heure actuelle j'ai vraiment du mal à y répondre. Alors j'ai décidé de te partager mon point de vue et qu'on essaye d'y répondre ensemble en vidéo en prenant des faits, en essayant de voir un petit peu où ça nous mène de nous poser ce genre de questions. Est-ce que cette question est vraiment pertinente ? Voilà je me suis vraiment posé beaucoup de questions et j'ai eu envie de partager du coup mon point de vue avec toi. Bien sûr ce n'est que mon avis personnel, ce sont mes réflexions par rapport à cette question. Il ne faut pas prendre ce que je te dis pour argent content parce que là je vais te parler un peu sans filtre. Je vais te parler comme je vais en discuter avec avec des amis. Je vais vraiment te partager mon point de vue. Voilà n'hésite si voilà ce que je dis là n'engage forcément que moi et je ne représente en aucun cas une pensée majoritaire ou une pensée de je ne sais qui voilà c'est la mienne c'est celle de l'or que vous regardez aujourd'hui. Donc la question du jour faut-il séparer l'oeuvre de l'artiste ? Comme je te l'ai dit nous allons revenir sur l'affaire de Polanski qui a reçu un oscar pour le film j'accuse qu'il a notamment tourné avec Jean Dujardin. Voilà comme ça tu sais exactement de quoi je parle en même temps la cérémonie des Césars a tellement fait polémique que tu vois exactement de quoi je parle. Donc les artistes ne sont pas tout roses et on sait que de nombreux artistes ont commis des viols et on sait que de nombreux artistes ont commis des viols, de nombreux artistes sont pédophiles ou de nombreux artistes ont encore commis des féminicides donc des meurtres de femmes. Voilà donc la question que j'ai envie de poser c'est peut-on aimer du coup l'oeuvre d'un criminel parce que c'est vraiment ça la question de fond ce n'est pas vraiment de séparer l'oeuvre de l'artiste mais c'est peut-on aimer l'oeuvre d'un criminel c'est aussi une question qui m'a traversé l'esprit et à laquelle j'ai envie d'essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors à cette question j'ai envie de répondre oui et je sais alors qu'on pensera de moi que je les défends or je ne défends en aucun cas ces personnes. Prenons l'exemple de Bertrand de Noir Désir qui a assassiné sa femme Marie Trintignant et bien le vent l'emportera moi c'est une chanson que j'aime beaucoup que j'ai écouté bien avant que que cet acte atroce se produise et c'est une chanson qui est encore à l'heure actuelle dans ma playlist. Alors vous allez me dire ce n'est pas bien mais j'ai envie de vous dire ce n'est pas parce que j'écoute le vent l'emportera que je que je dis que Bertrand ne doit pas être puni pour ses actes. Si il doit être puni pour ses actes et tous ces gens qui commettent des actes aussi atroces les uns que les autres doivent absolument être punis pour pour leurs actes. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui si on sait pas si on ne sépare pas les oeuvres des artistes et bien la culture elle va fortement disparaître de mon point de vue en tout cas parce qu'il y a énormément d'artistes et je vais vous en citer quelques-uns dans la vidéo qui ont fait qui ont commis des actes qu'on qualifierait vraiment de répréhensibles d'atroces d'immondes et qui ne devraient même pas avoir existé dans le monde. Ce sont des actes qu'on ne peut absolument en aucun cas pardonner et pourtant de nombreux artistes que l'on connaît aujourd'hui que l'on va encore voir aujourd'hui qu'on écoute encore aujourd'hui que l'on lit encore aujourd'hui eh bien ont commis ce genre d'actes. Et j'ai peur que si l'on sépare vraiment l'oeuvre de que si l'on ne sépare pas l'oeuvre de la personne eh bien nous ne regardons plus presque plus de films nous ne lisons presque plus de livres et nous allons nous allons presque plus au musée et donc la culture risque d'un peu crever. Alors tu vas te dire oui cette fille elle exagère elle se prend pour qui ? Tous les artistes ne sont pas non plus des criminels donc de la culture il y en aura toujours. Alors non bien entendu tous les artistes ne sont pas des criminels et je ne mets pas tous les artistes dans le même plat. Sinon ce serait malheureux et on se dirait que d'or là clairement oui la culture est morte. Donc pour répondre à cette question doit-on séparer l'oeuvre de l'artiste et la culture va-t-elle réellement disparaître si on ne fait pas la séparation entre l'oeuvre et l'artiste ? Eh bien pour répondre à cette question je te propose que nous prenions le tardis du Docteur Who et d'aller dans les temps anciens pour voir un petit peu quels artistes ont commis ces actes répréhensibles et quels artistes nous consommons toujours à l'heure actuelle. Alors le premier artiste aujourd'hui qui est aujourd'hui exposé dans de nombreux musées et le premier dont j'ai envie de te parler il s'agit de Gauguin. Même Vincent van Gogh a peint la chambre de Gauguin. Gauguin c'est quelqu'un de connu dans le monde de l'art. Alors le peintre a eu des actes affreux, des actes qui sont répréhensibles, des actes qui font qu'il devrait, qu'il aurait dû être puni pour les actes qu'il a commis. Voilà en fait Gauguin entretenait des relations polygames avec de très jeunes filles. Voilà donc si on sépare l'oeuvre de l'artiste il faudrait retirer toutes les oeuvres de Gauguin des musées. Il faudrait retirer par exemple les oeuvres de Gauguin du Louvre et je pense que si on continue du coup dans cette liste d'artistes qui ont commis des actes répréhensibles et qui pourtant sont exposés et bien je pense que la majeure partie du Louvre serait déserte et la majeure partie du Louvre serait surtout vide parce que nous allons continuer cette petite exploration des artistes qui sont des connards. On va le dire comme ça. Prenons maintenant donc le célèbre Léonard de Vinci, le peintre célèbre de la Joconde. Alors moi personnellement la Joconde c'est une oeuvre que j'apprécie énormément pour son génie. Il est impossible d'échapper au regard de Mona Lisa et c'est un truc de malade. Voilà à moins que vous passiez derrière l'oeuvre où que vous soyez, où que vous allez dans la pièce, elle vous regarde. C'est quand même magique comme oeuvre. Enfin moi c'est une oeuvre que j'apprécie énormément et du coup on ne peut qu'apprécier le génie de cette oeuvre. Mais aussi Léonard de Vinci est à l'origine de pas mal d'avancées technologiques pour l'époque. Il a notamment inventé des plans de sous-marins, d'avions ou encore d'automobiles. Il était très en avance sur son temps et pourtant eh bien Léonard de Vinci devrait aussi disparaître de Louvre puisqu'il a entretenu des relations homosexuelles avec des enfants de jeunes on va dire. Il a d'ailleurs peint l'un de ses comment je vais appeler ça. Il a pris sous son aile un jeune garçon qui s'appelait Sadi et voilà il l'a peint. Voici Sadi et ce garçon n'avait que dix ans quand Léonard de Vinci a commis ses actes monstrueux. Le Caravage, donc voici une oeuvre, était lui aussi un bandit et malgré ça même si ses oeuvres sont relativement appréciables. Lui aussi devrait disparaître des musées et pour reprendre le Louvre, eh bien du Louvre. Voilà, vous l'avez compris, les peintres sont loin d'être des hommes corrects moralement parlant. Donc la question à se poser, est-ce qu'il faut les séparer de leur oeuvre ? Faut-il continuer de les exposer ? Faut-il continuer de payer pour aller voir ces artistes ? C'est une question qui est toujours très difficile. C'est une question à laquelle il est toujours difficile de donner une réponse encore à l'heure actuelle. Alors, vous allez me dire, l'art ne se résume pas forcément à la peinture. Il y a certes la peinture, il y a également, vous allez me dire, l'art ne se résume pas au peintre. Eh bien non, mais je pense aussi que nous devrions, dans ce cas, vider les bibliothèques. Parce que de nombreux aussi, de nombreux auteurs sont aussi des personnes répréhensibles et des personnes qui devraient terminer en prison. Je remarque que j'ai toujours le bleu de la caméra, donc du coup, ça va être embêtant. Donc, mais vous allez me dire, qu'en est-il donc du coup des auteurs ? Et faut-il aussi vider les bibliothèques ? Alors nous allons commencer par un petit qui n'a pas fait trop trop de mal, mais qui, moralement parlant, éthiquement parlant, voilà. Il s'agit de Rousseau. Alors Rousseau qui nous a écrit l'Émile, une thèse sur l'éducation. Alors il nous parle d'éducation alors que lui-même a abandonné sa femme et ses enfants. Qu'est-ce que tu viens parler d'éducation ? On est d'accord. Et puis ensuite, eh bien, il y a Lévis Carole. Alors Lévis Carole, moi, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'aime énormément Alice au Pays des Merveilles pour ce monde à la fois absurde et à la fois tellement logique. Prenons cette phrase, si tu ne sais pas si peu importe l'endroit, peu importe le chemin. Et oui, clairement, si tu ne sais pas où tu vas, quelle importance de prendre ce chemin-là ou ce chemin-là ou ce chemin-là puisqu'il t'amènera quand même dans un endroit que tu vas découvrir, dans un endroit que tu ne connais pas. Et donc, ben oui, si peu importe l'endroit, peu importe le chemin. Et je trouve cette phrase très intéressante et c'est l'une des phrases que j'aime énormément sortir d'Alice au Pays des Merveilles. Alors Lévis Carole, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, Lévis Carole, il avait une obsession particulière pour les très jeunes filles qu'il prenait en photo. Voilà. À l'heure actuelle, Lévis Carole aurait peut-être pu poster ses photos sur Internet et ça serait devenu un site de pédophilie. Donc oui, clairement, ça fait peur. Clairement, ça ne se fait pas. Pas si merveilleux que ça, le Pays des Merveilles. Et pour reprendre la chanson de Francky Vincent, eh bien oui, Alice, ça glisse au Pays des Merveilles. C'est une affaire sûre et certaine. Voilà. Doit-on pour autant ne plus lire Lévis Carole ? Doit-on pour autant ne plus montrer Alice au Pays des Merveilles à nos enfants ? Doit-on blâmer Johnny Depp parce qu'il a joué dans un film avec Alice, enfin dans le film Alice au Pays des Merveilles ? Voilà. Tout ça, ce sont des questions très complexes et très particulières à laquelle j'ai vraiment des difficultés en fait à répondre. Et pour en revenir au cinéma, eh bien je suggère aussi de mettre sur la liste noire Charlie Chaplin, n'est-ce pas ? Charlie Chaplin qui a été aussi très proche de jeune fille, qui a notamment mis enceinte deux jeunes filles avec qui il s'est expatrié au Mexique pour éviter d'avoir des représailles par rapport à cet acte. Or, quand on voit dans, ne serait-ce que dans vos cours de sciences sociales, on voit la révolution industrielle et le film qu'on nous montre assez souvent, c'est justement Les Temps Modernes de Charlie Chaplin, qui en soi est un film muet et qui est quelque part un chef-d'oeuvre. En tout cas, moi c'est un film que j'ai apprécié, regardé et qui me fait toujours sourire à l'heure actuelle parce qu'avec l'évolution de l'industrie et tout ça, je me dis que c'est tellement ça. Ce qu'il a voulu mettre en œuvre dans ce film, c'est tellement ce qui arrive à l'heure actuelle et tous les petits soucis du travail à la chaîne et du fait que ça peut te rendre fou. J'aime vraiment beaucoup Les Temps Modernes et pourtant il faudrait aussi ne plus regarder Les Temps Modernes si on veut être correct avec ses pensées. Personne ne s'est insurgé des Temps Modernes à l'époque où il est sorti, alors qu'on savait ce que Charlie Chaplin avait fait. Aujourd'hui, on montre toujours Les Temps Temps Modernes, on lit toujours Lewis Carroll, on va toujours voir des artistes au Louvre sans vraiment se poser la question de ce que ces artistes ont fait dans leur vie personnelle. On apprécie l'œuvre de l'artiste mais on s'en fout un peu de qui est l'artiste au fond. On n'en parle jamais, c'est ça que je veux aussi mettre en avant. Enfin, voilà, les artistes sont des gens très particuliers. On peut encore citer aussi Chris Brown ou encore Erkeli qui ont commis des actes extrêmement répréhensibles. Donc, la question « Peut-on séparer l'œuvre de l'artiste ? » Eh bien, vous l'aurez compris, est une question extrêmement complexe à laquelle j'ai vraiment des difficultés à répondre. Et c'est pour ça que je te partage cette vidéo. Alors, en ce qui me concerne, ça n'est que mon avis personnel. Voilà, comme je le dis, je parle en ma personne parce que je suis l'or et que j'aime l'ouvrir. Je pense que donc Polonski devrait retourner en prison illico presto, n'est-ce pas ? Qu'il devrait être là, enfermé derrière les barreaux pour y croupir et se rendre compte de l'acte atroce qu'il a commis, c'est-à-dire violer et droguer une jeune fille de 13 ans. C'est un truc que je ne peux pas accepter. C'est un truc qui, déjà en tant que femme, mais même en tant qu'humaniste, faire du mal à quelqu'un, tuer quelqu'un, violer quelqu'un, ne serait-ce que même toucher quelqu'un de manière déplacée. Les pervers, les pédophiles, eh bien, tout ça, oui, ça devrait croupir en prison et on est tout à fait d'accord sur le sujet, enfin, du moins, je l'espère. Mais, parce qu'il y a toujours un « mais » dans ma tête, il y a toujours une petite voix qui me dit « ouais, mais t'aimes la culture », tout ça, tout ça. Voilà, je dis, prenons même, avant de t'évoquer ce « mais », prenons même, voilà, moi, je suis belge et du coup, on a beaucoup eu en Belgique l'affaire Dutroux, n'est-ce pas, pour revenir avec Julie, Mélissa, Sabrina et tout ça et toutes ces filles à qui il s'en est pris, toutes ces filles qu'il a violées, toutes ces filles qu'il a tuées. Eh bien, voilà, lui, il est bien en prison, il a tout ce qu'il veut, à l'aise-brace, tranquille, tranquille. Moi, je pense que, et je sais que c'est tout à fait horrible, parce qu'alors je deviendrai le bourreau moi-même, mais je pense qu'il faudrait le mettre avec les autres détenus pour qu'ils le cognent une bonne fois, et voilà, je pense que ça lui ferait du bien, et pareil pour Polanski. Cependant, que restent-il des œuvres ? Parce que le « mais », c'est les œuvres. Eh ouais, enfin, tu vas me dire, si Polanski était en prison, il n'aurait pas produit « j'accuse », et toute cette question ne se serait pas produite. Mais bon, voilà, là n'est pas le sujet, la détention n'est pas le sujet. En ce qui concerne ma pensée sur « faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ? », eh bien, les œuvres, selon moi, véhiculent un message. Donc, les œuvres véhiculent un message, une culture. Alors, vous me direz, certes, qu'elles véhiculent certainement les idées de l'artiste, et pourtant, quand moi, je regarde la Joconde, je ne vois absolument pas dans la Joconde les idées de Léonard de Vinci, dans le sens où c'est bien d'un petit garçon. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, quand je regarde la Joconde, je ne vois pas ça. La Joconde, elle me parle parce que c'est extrêmement bien construit comme œuvre, et c'est une œuvre que j'apprécie pour, justement, sa construction, le truc qu'il y a autour, et je ne vois pas dans cette œuvre la vie et les valeurs de Léonard de Vinci. C'est la même chose pour Noir Désir. J'aime énormément la poésie de Le Vent l'emportera, et je n'entends pas dans cette chanson, je n'entends pas dans cette musique, les actes, je n'entends pas dans cette musique que Bertrand est un connard immonde qui a été assassiné, sa femme. Cette œuvre ne parle absolument pas de ça, et on ne peut pas le ressentir à travers cette œuvre. Et quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'histoire de Noir Désir pourrait tout à fait apprécier cette chanson, justement parce qu'il a détaché l'œuvre de l'artiste et qu'il ne sait pas qui est l'artiste. Ce n'est pas faux non plus. D'où la complexité, comme je te le dis, de vraiment cette question. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de le partager avec toi en vidéo, parce que je ne sais pas trop comment me positionner, parce qu'il y a énormément de polémiques et de débats, et même moi, en fait, j'ai du mal. Je voudrais pouvoir séparer l'œuvre de l'artiste, et pourtant, on se rend compte que ça n'est pas si facile. Alors aujourd'hui, tu le diras peut-être... Aujourd'hui, tu le diras peut-être que c'est une mauvaise pensée, mais moi, quand je regarde une œuvre, l'œuvre me parle. Et je pense que c'est au spectateur de vraiment se poser la question qu'est-ce que cette œuvre me dit ? Est-ce que cette œuvre me parle ? Qu'est-ce que j'y vois ? Qu'est-ce que j'y reconnais ? Et c'est vraiment au spectateur d'accorder sa valeur à l'œuvre. Parce qu'on n'accorde pas la valeur de l'œuvre à l'artiste. On accorde vraiment une valeur à l'œuvre que l'on regarde. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Moi, quand je vais voir une œuvre, je me pose la question de vraiment qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'il y a comme couleur, qu'est-ce qui fait que j'aime ou que je n'aime pas cette œuvre, sans vraiment me poser de quel artiste l'a produite. Peut-être c'est mal, peut-être c'est une mauvaise pensée. Voilà, pour moi je n'apprécie pas une œuvre parce que c'était l'artiste qui l'a produite et que du coup c'est bien et qu'il y a certains artistes dont j'apprécie plusieurs œuvres. Il y en a une que je n'aime pas. Voilà, ça arrive. Mais lorsque je dis ça, qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste, j'ai un peu l'impression d'être une criminelle. Car même si je ne suis pas d'accord avec le fait que Polanski soit encore en liberté pour les actes qu'il a commis et qu'il ait pu sortir pour bonne conduite parce que ça arrive extrêmement souvent, ça aussi, sortir pour bonne conduite. Qu'est-ce que c'est la bonne conduite ? Pourquoi lui et pas un autre ? Certainement parce que c'était un réalisateur qui était riche et blablabla. Voilà. De quoi je ne suis pas d'accord avec le fait que Polanski soit encore en liberté. Je suis convaincue que pour le message qu'il transmet, j'accuse, doit être un film intéressant à aller voir. Alors bien sûr, moi je n'irai pas le voir. Voilà, je le dis tout de suite parce que justement, c'est par les l'œuvres de l'artiste, tout ça, me pose énormément de questions à l'heure actuelle et je me dis que je n'ai pas envie de payer pour un criminel. Cependant, je pourrais toujours le télécharger. Et voilà, j'ai vu des films de Polanski dans ma vie et des films que j'ai appréciés. Est-ce que ce coup, ça fait de moi une criminelle ? Je vous dis que j'aime le pianiste ou encore... Je vous dis que j'aime le pianiste ou encore que je connais des gens qui apprécient beaucoup, Rosemary Baby. Un film que... Voilà, j'ai eu un peu de mal parce que c'est un film qui m'a fait un peu peur. Et voilà, mais je suis très, très, très sensible à ce genre de choses. Mais voilà, Rosemary Baby, je sais que c'est un très bon film. Je l'ai apprécié. Il y a énormément de... Il y a beaucoup de gens de mon entourage qui ont vu Rosemary Baby et qui ont apprécié Rosemary Baby, tout comme le pianiste. Est-ce que ça fait de nous, du coup, des criminels puisqu'on a regardé un film de Polanski ? Alors tu vas me dire que Rosemary Baby est sortie avant que Polanski commette ces actes-là. Et donc du coup, là, on pourrait le séparer de l'artiste. Enfin voilà, c'est vraiment des questions qui posent vraiment polémique. Et moi, j'ai un peu l'impression, en fait, d'être la mauvaise dans tout ce débat parce que je voudrais vraiment... Voilà, j'ai vraiment l'impression que si je me dis on peut séparer l'œuvre de l'artiste, eh bien, je suis une criminelle. Or, je suis convaincue que Polanski devrait retourner en prison et qu'en pire, comme tous ces criminels qui ont fait du mal à des femmes, à des enfants et à qui vous voulez. Donc, en ce qui concerne, j'accuse certainement que l'œuvre est bien réalisée. Certainement que l'œuvre parle. C'est vrai que l'affaire Dreyfus a fait énormément de polémiques aussi au moment où Émile Zola a sorti son article. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. On le voit en cours d'histoire. Et du coup, voilà, c'est un fait historique intéressant, l'affaire Dreyfus. Du coup, je pense que le film peut être intéressant à ce niveau-là et que du coup, oui, récompenser l'œuvre, donc le film. Maintenant, avoir donné l'Oscar à Roman Polanski, du coup, on se dit que c'est lui qu'on a récompensé parce que c'est lui qui a créé cette œuvre. Parce que c'est, voilà, donc du coup, on n'aurait peut-être pas dû donner l'Oscar à Roman Polanski. Mais alors, à qui doit-on donner l'Oscar ? Peut-on, doit-on ne pas récompenser un film parce que son réalisateur est un connard ? Alors que le film, si ça se trouve, est très intéressant. Voilà, ça c'est encore une question, une question que je me pose à l'heure actuelle. Et on va dire que malheureusement, de nombreuses personnes célèbres ont fait des actes répréhensibles et qu'on ne le sait pas toujours. Et que là, c'est parce qu'on le sait que ça a fait autant de polémiques, je pense. Mais voilà, j'ai toujours un peu l'impression de passer pour une criminelle quand je dis ça. Et pourtant, je ne me sens pas forcément comme étant une criminelle ou comme étant illégitime. Donc, comme tu l'as compris, eh bien, je suis extrêmement perdue face à cette question puisque si nous séparons l'œuvre de l'artiste, eh bien, nous devrions boycotter la moitié, au moins, de notre culture, la moitié de la culture. Et pourtant, moi, je n'ai pas envie de boycotter la culture puisque je continuerai d'aller voir, d'entrer dans des musées, je continuerai d'aller voir des films et je continuerai de lire des livres sans pour autant me poser la question de « Ah, qu'est-ce qu'il a fait cet artiste-là ? Ah, il a fait ça ? » Alors, du coup, non. Parce que sinon, on ne vit plus. On doit se poser toutes ces questions. Et du coup, la culture est certainement amenée à disparaître. Parce qu'il y a autant d'artistes criminels qu'autant d'artistes pas criminels, tout comme dans l'humanité entière. Il y a autant de gens qui ont commis des actes répréhensibles, tout comme des gens qui ont fait des choses bien. Alors, il y en a qui ont dit « Est-ce qu'on peut considérer une œuvre, du coup, comme étant un... » Comment je vais dire ça ? Mais c'est vraiment une question très, très, très complexe et qui me dérange, qui me torture. Parce que vraiment, moi, quand une œuvre me parle, eh bien, j'apprécie l'œuvre. Je me fiche que ce soit Léonard de Vinci qui ait créé cette œuvre. Je me fiche que ce soit Léus Carole qui ait créé ce livre. Je me fiche que ce soit Roman Polanski qui ait créé ce film. Et peut-être que ce n'est pas bien. Peut-être que je suis une mauvaise personne. Et pourtant, voilà, si quelque chose me plaît, eh bien, je vais surtout regarder l'œuvre plus que la personne qui l'a produite. Par exemple, je... Voilà, j'aime beaucoup l'autrice. Puisqu'on dit autrice maintenant. Moi, j'aime bien dire auteur. Mais on dit autrice. Du coup, j'aime beaucoup l'autrice Amélie Nothomb. Mais j'aime Amélie Nothomb pour ses livres. Le personnage d'Amélie Nothomb, quelque part, je m'en contrefiche. Je l'ai rencontré. Et Amélie Nothomb est quelqu'un d'extrêmement adorable. C'est une personne que... que j'ai apprécié rencontrer. Même si on n'a pas vraiment... On ne sait pas qu'on a discuté, qu'on a pris un café ensemble. C'était à la foire du livre. Mais je veux dire, voilà, j'aime ces livres parce que les livres d'Amélie Nothomb me parlent. Parce que je trouve qu'ils sont bien écrits. Parce que je trouve qu'il y a toujours une petite histoire derrière, un peu particulière, que c'est son univers. Voilà, si Amélie Nothomb avait fait quelque chose de mal, eh bien, je pense que je continuerais de lire Amélie Nothomb, ce qui ferait de moi, du coup, une criminelle parce qu'on penserait que je défends Amélie Nothomb. Or, je ne défends aucunement Amélie Nothomb, mais j'aime ses œuvres. Vous voyez la réflexion et vous comprenez pourquoi je ne sais pas trop où me situer dans toute cette polémique. Voilà. En tout cas, pour terminer cette vidéo, je veux dire que voilà, moi, si l'art me plaît, l'art me plaît. Et je pense que oui, on pourrait, on devrait pouvoir, en tout cas, je ne dis pas qu'on peut, je me dis qu'on devrait pouvoir séparer l'œuvre de l'artiste parce que l'œuvre ne reflète pas souvent les valeurs de l'artiste. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Et ça pose encore énormément de questions. Et cette vidéo, je pense, pourrait faire 4h30, on pourrait débattre pendant 4h30 à propos de cela, ce qui n'est absolument pas le but de cette vidéo, mais je voulais vraiment te partager mon point de vue parce que c'est une question qui a vraiment torturé mes nuits. Alors, je dis, voilà, certains n'aimeront pas mon point de vue et je le conçois totalement. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu le Père, n'est-ce pas ? Voilà. Et vous me direz aussi que je n'ai peut-être jamais été dans le cas et que du coup, je ne peux pas comprendre qu'on puisse séparer l'œuvre de l'artiste et ça, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que si je l'avais vécu, je l'aurais vu autrement. Il y a la fameuse histoire du boulanger qui circule. Pour prendre un exemple, si votre boulanger a violé une jeune fille, est-ce que vous continueriez d'aller acheter le pain là ? Voilà, c'est aussi une question. Je me dis certainement si j'aime le pain ou si c'est la seule boulangerie proche de chez moi. Voilà, ça me pose énormément de questions parce que je ne sais absolument pas où me situer et qu'à chaque fois que je... Voilà, j'ai toujours l'impression d'être en porte-à-faux par rapport à la société. Voilà, donc... Mais en tout cas, je respecte autant votre point de vue qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de l'artiste qu'on peut séparer l'œuvre de l'artiste parce que c'est vraiment une question qui, je pense, est propre et personnelle à chacun et qu'on ne peut pas y apporter une réponse, oui ou non. C'est toujours un peu entre les deux. J'espère quand même que vous avez apprécié ce billet d'humeur. Voilà, révisez bien pour votre bague de philo. J'essaie de faire un peu de plaisanterie pour détendre l'atmosphère parce que je sais que c'est une vidéo qui a été très, 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 très difficile à tourner autant pour vous qui allez la visionner autant que pour moi de la tourner pour vraiment prendre le temps de réfléchir et de dire les bons mots, de me poser les bonnes questions. C'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps pour faire cette vidéo et qu'elle sort seulement aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis, bien sûr, tout en étant dans le respect de chacun. Je suis convaincue que nous sommes une société humaniste et que nous pouvons tous nous entendre. Donc, si vous voulez exprimer vos avis, eh bien, faites-le selon les principes de la communication non violente, sans insulter personne, en parlant en jeu, etc., etc. Voilà, mais je suis tout à fait... Je serai tout à fait contente, on va dire, de pouvoir débattre avec vous et de connaître un peu votre point de vue sur le sujet. Voilà, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt en espérant ne pas trop vous avoir fait dérailler le cerveau. Salut YouTube !